Après un formidable parcours au Salomon, la sélection de Nouvelle-Calédonie poursuit l'aventure avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. De grands rendez-vous de football vous attendent donc, à commencer par un véritable choc face à la Nouvelle-Zélande. Ce sera le 7 septembre prochain à 18h au stade Noumadele. Un match à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les supporters cagou. La préparation a d'ailleurs déjà commencé pour l'équipe d'Alain Moisan avec cette semaine une double confrontation organisée à Nouméa face à Central Coast Mariners. La formation australienne est arrivée ce mardi à Tontouta. Deux rencontres sont au programme du côté du stade Noumadele, ce jeudi à 19h15 et samedi prochain à partir de 18h. Accueilli par les membres de la Fédération, la délégation des Mariners a ensuite pris la direction de l'hôtel Le Méridien, son compte-base lors de son séjour sur le Caillou. L'opportunité donc pour les cagou d'être confrontés à une forte opposition. Car le grand match face à la Nouvelle-Zélande arrive à grands pas et la sélection calédonienne entend bien créer de nouveau l'exploit de battre les Néo-Zélandais lors des prochaines qualifications océaniennes. On écoute le président de la Fédération calédonienne de football, Edmond Bohème. La préparation elle est très importante dans le cadre par exemple du tournoi préliminaire. Donc on a mis l'accent aussi sur la préparation, on ne va pas uniquement se retrouver au stade de Magenta pour les matchs. D'ailleurs je pense que ce n'est pas comme ça qu'on met effectivement l'équipe dans les bonnes conditions. Donc voilà, c'est quand même une équipe professionnelle qui est deuxième quand même de leur championnat l'année dernière. Donc c'est une équipe qui va cette année peut-être essayer d'être champion de l'année du australien. Pour nous c'était un très bon challenge pour justement préparer le match de notre premier match contre la Nouvelle-Zélande. De belles rencontres en perspective cette semaine, avant que tout le pays ne retienne son souffle. Le 7 septembre prochain en état de Noumadélé, un Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande qui s'annonce explosif.